Il est vrai que je ne vous ai pas habitué à ce genre de contenu sur la chaîne YouTube Mais là il était temps de faire un petit tri Dans toute la collection que je vous ai présenté Durant le All My Sneakers de l'année dernière Il y a certaines paires que je n'ai jamais mises Il y a certaines paires que je ne mets jamais Et d'autres paires dont je ne suis plus trop fan et dont j'ai envie de me débarrasser Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant Par le biais de la chaîne YouTube de vous le partager Parce que ça peut vous intéresser Et puis moi effectivement ça peut être plus simple pour moi de vendre ces paires Donc voilà Du coup aujourd'hui je vais vous présenter une dizaine de paires Et quelques articles au niveau textile J'espère en tout cas qu'ils vont vous plaire Je vais vous expliquer comment ça va drop, quand ça va drop etc Mais avant toute chose n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo Si celle-ci vous plaît tout au long du visionnage A vous abonner et à mettre un commentaire pour me le faire savoir On commence tout de suite Alors avant de vous parler des paires, du drop, de comment ça va se passer Je vous montre le textile On va commencer avec des choses que vous avez forcément déjà vu sur la chaîne Et vous me demandez souvent sur Instagram en DM Les rêves des pantalons, des pulls et tout ce qui s'ensuit Donc là je vais mettre en vente ce Levi 501 Que je n'ai jamais mis, si je l'ai mis dans une vidéo Lorsque j'ouvrais une mystery box de chez La Centrale D'ailleurs qui était très cool la vidéo que j'avais faite avec ma copine Donc voilà, régulard pour ceux qui veulent le savoir Donc qui tombent bien sur la paire, voire moins un petit peu trop Donc c'est pour ça que je ne l'aimais pas Niveau de la taille c'était du 32-34 Et qui sera au prix de 20€ Et puis si vous êtes intéressé c'est encore mieux Et pour rester dans les pantalons Il y a un petit cargo marron de chez Waze Qui est très très cool, que je ne l'aimais plus parce qu'il n'est plus assez large Que peut-être que je rachèterai plus tard dans une taille un peu plus haute Avec des petits détails dessus Alors déjà il est très cali Et il faut savoir que c'est un peu lisse C'est un peu doux dessus Alors je ne sais pas si on le verra On dirait comme du dain Comme des pantalons un peu chinois Qui est très très cool avec quelques petits détails Même à l'arrière qui va tomber sur la paire Ici avec le petit Waze Alors croyez-moi, moi qui ai mis des Jordan 1 Je l'ai mis avec ma Jordan 1 Mocha Et le pantalon tombe bien sur la paire Il prend bien l'extérieur, tout le collier Ne vous inquiétez pas c'est très bien Et ça ce sera au prix de 45€ Et pour continuer et terminer avec le textile On reste chez Waze Avec deux pulls qui ont fait un petit peu Beaucoup, énormément parler d'eux Sur les réseaux sociaux dernièrement Parce que c'est ce qui est un petit peu à la mode On a deux pulls tissés en taille L Donc des knitwear Qui sont honnêtement J'ai dû les porter une à deux fois Et encore c'était juste pour faire une photo Donc en très très bon état Voire pratiquement parfait Que je vendrais 60€ chacun Et je crois que le prix de base C'est une 80€ 70-80€ Donc voilà Si ça, ça vous intéresse Ça peut être très cool Sachez que, attention quand même Si vous l'achetez Au niveau de la taille C'est assez haut Et les manches sont beaucoup plus grandes Alors c'est le style qu'il fait Moi j'en ai repris un maintenant en XL Alors c'est vrai que les manches sont très grandes Mais en tout cas il me va plus à moi Et je préfère sûrement Un petit knitwear très cool Très intéressant Et on a en beige et en noir 60€ chacun Franchement Je peux que vous le conseiller Parce que c'est vraiment quali Et puis la marque est très cool Dédicace à mon poids très mis Et passons au vif du sujet J'ai une dizaine de paires à vendre Certaines ça me fait un peu mal au coeur D'autres moins Celle-ci ça me fait pas mal au coeur du tout Je vends une paire de blazers sans boîte Il faut savoir Attention sans boîte Qui a été assez portée Même si elle est en plutôt bon état Je pense que ça va être 25-30€ Pas plus Ça c'est vraiment pour faire plaisir A ceux qui veulent une petite paire Attention ça fait très très mal au pied Une petite paire de blazers Ça c'est du classique Je peux que vous le conseiller Et je crois que je l'ai gardé Dans un plutôt bon état Ensuite je vais vous vendre une petite paire Qui n'est même pas sortie en France Qui est sortie que en Asie Si je dis pas de bêtises J'en ai fait une vidéo Je parle bien évidemment De la Jordan 1 Switch Alors il faut savoir que là C'est une Jordan 1 Low Mais on peut mettre également dessus Bah justement le collier Si vous voulez voir la vidéo Bah n'hésitez pas Pourquoi je vends cette paire ? Bah parce que le délire était sympa Mais je la mets jamais Je trouve que le coloris est très compliqué Je l'ai mise une ou deux fois Pas plus Là comme vous voyez Au niveau de la semelle Elle est très peu salie Je l'ai vraiment pas beaucoup mise A savoir que les lacets bleus Ne seront pas vendus ensemble Ils viennent pas de cette paire Faut que je les enlève Il y aura des lacets jaunes Des lacets blancs Mais voilà Je m'en sépare un petit peu A contre coeur Parce que c'est cool D'avoir un truc Que personne n'a Pratiquement en France Mais je préfère Que ce soit quelqu'un Qui puisse la mettre Que moi Et en plus Je vais me faire un petit billet Elle sera aux alentours De 230 euros Voilà Je préfère la vendre Elle est cool Mais pas assez Pour que je la garde Et honnêtement Aujourd'hui Vu ce que je vous prépare plus tard Je pense que j'ai besoin Un petit peu d'argent Pour pouvoir faire des petites vidéos Je serais très content De la vendre à quelqu'un Peut-être qu'il se refera même Une petite partie recel dessus Moi ça me dérangerait absolument pas Mais voilà Petite Jordan 1 Switch Pleine d'histoires sur la chaîne Mais il va falloir s'en séparer Continuons avec de la Jordan Et de toute façon Vous allez voir presque que ça On a une petite paire Dans une boîte de Jordan 13 Alors pour ceux qui connaissent Les puristes Et ceux qui ont vu Le All My Sneakers Vous savez de quelle paire je parle Je parle bien évidemment De la Jordan 13 Lucky Green Alors il faut savoir Qu'elle est pratiquement DS Je crois même qu'elle est DS Attendez je regarde Non elle est pas DS Parce que je l'ai portée à la maison Mais en dehors de ça Voilà Je l'ai jamais mise J'ai juste fait les lacets Pour que ça rende un peu plus beau Je les ai mis en loose Jamais mise Jamais portée Paire assez cool En rapport avec les Celtics Et les RealN Mais c'est pareil Je la mets jamais Et je préfère avoir D'autres paires dans ma collection Que ça Paire hyper cool En plus pour ceux qui connaissent pas La Jordan 13 Il y a ce petit truc à l'arrière là Avec l'hologramme Avec le 23 Et le Jumpman Qui font référence à un oeil De Jaguar De Tigre Jaguar je crois J'espère que je dis pas de bêtises Vous me corrigerez en commentaire Donc voilà 180€ pour cette petite paire Je crois Je suis le meilleur prix du marché Ah ça va me faire Un petit pincement au coeur De la vente Parce que j'étais très content De l'avoir Je l'avais payé Pas beaucoup plus Que le retail il me semble Et aujourd'hui Elle a pris une cote Qui est assez folle Parce que cette paire Je vais la vendre 200€ Mais je crois que DS Elle vaut très cher Sur StockX en tout cas La Jordan 1 lot Oui je vais me séparer D'une lot Shutter backboard Alors comme vous pouvez le voir Elle est très très clean Alors je l'ai portée un petit peu Voilà Il n'y a pas beaucoup de traces Il n'y a même pas beaucoup De traces d'usure Je crois qu'il n'y a presque Pas de traces d'usure Elle a limité un petit peu Sur la semelle Mais voilà Franchement l'une des plus Belles paires possibles Mais en fait le problème C'est que ces paires là Me font très mal au pied Et vous comprendrez pourquoi J'en vends une autre juste après Qui est aussi une Jordan 1 lot Franchement si j'avais pas eu La Shutter backboard Qui est ressortie Là 1.0 Avec le shape que j'aime Je pense que je m'en serais pas séparé Mais voilà Là on a la petite paire La boîte Pour 200€ Je pense que ça Je pouvais faire une grosse grosse affaire Et pour ceux d'ailleurs Qui le savent pas Je fais du 45 Et la plupart des paires Que je vendrais Seront en 11 US En 45 Continuons avec une paire A 60-70€ La première New Balance Que j'ai acheté Dédicace à mon pote Matt La 327 Que j'ai portée deux fois Si je dis pas de bêtises Franchement elle est même pas sale J'ai juste fait une photo avec Et encore C'est que de mes pieds Voilà Petite paire de 327 Qui passe vraiment crème J'en parlerai pas plus que ça De toute façon Hop Et on continue avec Une paire que j'ai eu de pas très longtemps Une paire de Jordan 1 La Jordan 1 Pollen Que je vais vendre Aux alentours je crois Des 200€ Que j'ai porté Une ou deux fois Et qui est pratiquement dans un état parfait De toute façon ça c'est pareil Je l'ai porté une ou deux fois La top box est un petit peu abîmée Mais c'est parce que J'ai parché une fois avec La paire Elle est dans un très bon état C'est une super paire en vrai Mais ce color blocking J'ai vraiment du mal Du noir du jaune Oui Mais du blanc du jaune Ça aurait peut-être été mieux Peut-être que j'aurais dû même en faire un custom A mettre du blanc Mais je sais pas En tout cas je préfère la vendre En plus je crois que ça c'est assez recherché Par les resellers actuellement Donc peut-être que les resellers vont se jeter sur ça Et terminer avec Les Jordan 1 High Une paire que je vais aussi vendre à 200€ Et qui est plutôt cool Mais que je n'ai pas réussi à mettre Parce que de base je l'avais acheté Bah justement pour une vidéo J'ai fini par pas le faire Parce que Bah c'est un petit peu C'est un petit peu de l'argent gâché La Jordan 1 prototype Qui est hyper sympa J'adore la paire qu'ils ont sorti avec le marron Je crois que c'est là Oh j'ai plus le nom Aidez-moi dans les commentaires Si ça vous revient Mais là celle-là J'arrive pas à la mettre J'arrive pas à la sortir Je préfère même pas la mettre du tout Parce que bah j'ai fini par l'acheter retail Et bah je préfère aussi Là c'est DS 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 J'ai vraiment jamais mis Jamais touché Donc voilà Père plutôt cool Concept assez cool derrière Mais pas assez pour que je la garde Avant de continuer On va passer à 3 petites paires Bah qui me font vraiment mal au coeur de les vendre Mais j'adhère plus du tout au délire Qu'elles partagent etc Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Vous allez voir les paires Les 3 dernières paires qui restent Franchement je pense que ça va en intéresser plus d'un Et je dirais à quelle heure Quand ou comment le drop sera fait Mais on va passer justement Bah aux petites paires que j'ai envie de vendre Là je vous montre juste la boîte La petite paire de Super Earth De notre ami Sean Wotherspoon Bah que je mets pas Que je mets jamais Que je mets quand il pleut Et j'ai plus envie de mettre ça En fait j'ai plus envie de les mettre Donc je préfère les vendre A savoir que j'ai coupé les fils Donc bien évidemment Il y aura un impact sur le prix Je pense que ça Ça partira autour des 70€ Pas plus Pas plus de 70€ Après vous pourrez négocier les prix Aucun soucis avec ça Mais ouais Vu en ayant coupé les fils Bah ouais Je suis un petit peu obligé de faire ça Parce que bah C'était ma personnalisation Mais effectivement Ça peut déplaire à certains Et c'est totalement normal Pour continuer avec Sean Une petite paire horriblement horrible De Super Je sais plus Comment elle s'appelle ZX8000 Super Earth Pareil C'est une paire que je mets jamais Alors attention Ça size très grand C'est du 11 Mais ça taille grand Pareil Je l'ai mise une fois Si vous la voulez J'ai coupé les fils Donc pareil Le prix sera baissé par rapport à ça En fait Les concepts que nous a fait Sean Sur les Adidas Sont très cool Mais j'y adhère plus Et je préfère garder La ASX et la Nike Que j'adore Et me débarrasser De celles que j'aime plus trop Pareil Pour la dernière qui nous a sorti La Super Turf Que je trouve très belle Mais j'arrive pas forcément A la mettre Étant donné que le coloris Un petit peu difficile En fait il y a les nouveaux coloris Qui sont sortis Je crois qu'il y en a un beige Que je trouve très cool Là je vais m'en débarrasser Parce que comme ça va me faire Un peu d'argent Et je sais que là ça peut plaire Là on est vraiment sur une paire Qui peut plaire à des gens Pareil Ça va pas se vendre très très cher Vous allez sur le lien Et tout sera très cool Mais voilà Je me débarrasse De ma petite collection De Sean Wotherspoon Et bah pour justement Peut-être l'alimenter Avec un autre artiste Qu'on verra Peut-être bientôt sur la chaîne Et pour terminer Il nous reste deux paires Trois peut-être Parce que je sais pas en fait Si je vais la vendre la dernière La dernière je vous en parle à la fin Franchement je sais pas Ce que je vais en faire Donc j'en parle à la fin Si vous êtes resté jusqu'à là Bah c'est que vous voulez Un petit peu voir le hit Je vais vendre Bah cette petite paire De Foam Runner Effectivement J'ai fini par en avoir une Alors cette paire là Il faut savoir que Je ne l'ai jamais mise En dehors de chez moi J'ai mis à mes pieds J'ai marché avec Alors oui c'est confort Machin chouette Je voulais en faire une vidéo Mais j'ai fini par jamais la sortir J'arrive pas à adhérer Bah justement A tout le concept autour Parce que j'arrive pas à la porter Je trouve ça très cool Mais pas pour moi Donc ça Une petite paire de Foam Runner Qui peut vous intéresser Alors au prix de 170€ Alors je sais pas si c'est le prix Le pas cher ou cher Bref Dans tous les cas Vous me direz Et au pire Si ça vous intéresse pas Vous négocierez Et on a la paire la plus chère Que je vais vendre Alors j'en ai fait une vidéo J'ai gagné une raffle Donc je l'ai payée retail Mais cette paire Que j'adore Me fait extrêmement mal au pied Et alors j'en ai parlé Avec des potes Qui m'ont dit Oui tu devrais peut-être La garder parce que Bah c'est cool D'avoir une pièce comme ça Mais le problème C'est que Bah ça me fait trop mal au pied Donc je me sépare De ma petite Dunk Low Para Qui est sublime Qui est sublime Et qui me fait trop mal En fait au niveau Bah d'ici là De je sais pas comment On pourrait dire La partie externe De la vente du pied Ça me fait trop mal au pied Donc je m'en débarrasse En plus ça va me faire Vraiment un billet Parce que bah je l'avais eu retail La paire est hyper cool Il faudrait que je la nettoie Parce que là Y'a plein de petits trucs Bah je crois que c'est Quand j'étais allé au Parc des Princes Voir l'équipe de France J'ai un petit peu sali Mais voilà Ce sera au prix de 300€ J'espère que vous trouverez preneur Et en plus la paire est très très cool Et elle se revient Un peu chère aujourd'hui Le drop se passera En exclusivité Sur Sneak Mart Dimanche à 18h Y'aura toutes les paires Tous les items qui vont sortir Après ce sera à vous D'être le plus rapide ou pas Pourquoi Sneak Mart ? Et bien parce que je les ai contactés Et que c'était cool Le feeling avec eux Et en plus de ça Je suis pratiquement sûr Que l'exclusivité des paires Sera pour vous Les paires Je sais qu'il y aura moins de personnes Potentielles que je ne connais pas Ou qui ne me connaissent pas Par rapport à Vinted Qui pourront accéder aux paires Donc voilà Au moins les paires Elles seront pratiquement exclusivement Pour vous Après effectivement Si j'arrive pas à les vendre Sur Sneak Mart Bah je finirai par les enlever Et les mettre sur Vinted Mais voilà Dimanche à 18h En dehors des stories Ou des vidéos tous les vendredis Donc voilà Dans deux jours J'espère que vous trouvez votre bonheur N'hésitez pas à négocier Tout ce que vous voulez Après ce sera peut-être Sûrement au plus rapide Qui voudra la paire Mais voilà J'estime à peu près Tout ça à 1500€ On va dire J'espère en tout cas En toucher à peu près Ce prix là En tout cas plus de 1000 Ça serait très cool Parce que ça nous permettrait Bah pouvoir faire plein de projets ensuite Parce que les Youtube Monnaie C'est compliqué Enfin bref On en reparlera peut-être Pas sur ma chaîne Mais autre part Parce que c'est très compliqué Au niveau de mon statut professionnel En tout cas S'il y a des items qui vous plaisent N'hésitez pas à me dire Peut-être négocier directement en commentaire Ça pourrait être cool On pourrait en débattre Je me sépare un petit peu de ma collection Pas pour justement Vous faire kiffer Et moi de me faire de l'argent Et si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner Pour ne pas rater les prochaines vidéos Qui vont suivre On se retrouve vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Et dimanche Pour le drop sur Sneak Mart D'ici là Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz